1er Ligue, Manchester City arrache le nul contre Arsenal à la dernière seconde. Au terme d'une rencontre tendue, Manchester City en manque d'inspiration a arraché un point contre Arsenal, 2 à 2, dans les arrêts de jeu. Toujours en tête de 1er Ligue ce dimanche soir, les hommes de Guardiola ont vu chaud. A Letiade Stadium, Manchester City a dominé Arsenal, dans une rencontre à haute intensité marquée par l'expulsion de Leandro Trossard. Dominé n'est pas gagné mais City n'a pas non plus abdiqué, en égalisant à l'ultime seconde dans ce choc de la cinquième journée de 1er Ligue. Au final, un 2 à 2 tantôt spectaculaire, tantôt soporifique, pour une rencontre qui restera dans les mémoires de cette saison. Rude, accrochée, rustre même, notamment quand Kaya Vert s'a percuté sans raison Rodri au centre du terrain, dès la deuxième seconde du match. Ce dernier en a rajouté, restant au sol quelques instants. Arsenal d'abord renversant Malgré une seconde période dominée de bout en bout, sans partage, les citizens ont eu du mal à forcer leur destin. Pourtant, ils ont très bien démarré la rencontre. Dès la neuvième minute, Erling Galland profite des largesses défensives des Gunners pour s'infiltrer entre Gabriel et Saliba dans la surface. Bien servi par Savino, l'attaquant norvégien ouvre le score, inscrit son dixième but de la saison et entre par la même occasion dans le prestigieux club des 100, aux côtés d'Aguero, Sterling, De Bruyne, etc., avec ce centième but en 1er Ligue. En l'absence du maître à jouer belge, blessé à la cheville contre l'Inter en Ligue des champions, Guardiola a aligné Ilkay Gundogan au milieu. Très en jambes, celui-ci se procure de belles occasions, sixième et quinzième, sans marquer. Le milieu citizen fonctionne parfaitement jusqu'à cette blessure de Rodri à la dix-septième minute après un contact anodin avec Partey. Le jeu des Sky Blues se délite alors et Arsenal ressort petit à petit, se crée des occasions. Il y a d'abord l'égalisation splendide de Calafiori, 1-1, 22e. Martinelli, lancé par Partey à gauche sur un coup franc joué rapidement, provoque Walker puis serre Calafiori en retrait au 20e à l'image de sa superbe frappe à l'Euro avec l'Italie, le défenseur arrivé cet été de Bologne contre 45 millions d'Euro qui a vécu cet après-midi sa première titularisation avec Arsenal, trouve le côté opposé du but d'Ederson. Puis, sur un corner au début des arrêts de jeu, Gabriel donne l'avantage aux hommes de Mikel Arteta. Sur coup de pied arrêté donc, une phase de jeu sur laquelle le technicien espagnol a beaucoup fait travailler ses joueurs. Ederson, empêché de sortir de sa ligne, ne peut dégager le centre de Saka et le défenseur brésilien, lancé, marque de nouveau, une semaine après avoir donné la victoire au sien dans le derby de Londres contre Tottenham. Puis résistant. Rude, accroché, rustre même. Quand partait tacle très en retard l'ancien Troyen Savino juste avant la pause, il reçoit ce carton jaune mérité pour sa centième en première ligue. Quand, quelques secondes plus tard, Trossard charge dans le dos Bernardo Silva, et écope d'un deuxième carton jaune aux grands dames de tous les joueurs en rouge sur le terrain, Arsenal sait qu'il va devoir faire le dos rond. C'est ce qu'il fait. Ben White remplace Saka à la sortie des vestiaires et Manchester City occupe les 25 derniers mètres, sans jamais en sortir. Deux frappes stériles en trois minutes, puis Rhea se met en évidence. Un premier arrêt sur Walker, 57e, un deuxième sur Allant, 68e, deux sur Guardiol, 62e, 87e, un cinquième sur Dia, 76e. Bref, infranchissable. Et Arsenal se met à gagner du temps. 90% de possession pour Manchester City mais pas de but ni d'occasion franche. Faudan entre à la place d'un docu transparent, puis Grealish et Stones aussi, mais rien. Jusqu'à la septième minute au-delà du temps réglementaire. Sur un corner mal dégagé par la défense rouge, John Stones en profite, opportuniste, et crucifie les espoirs des Gunners, encore une fois. Voilà City qui accroche Arsenal. Pour le 170e affrontement entre les deux formations, le combat a été rude, accroché, rustre même et Guardiola n'a plus battu Arteta depuis le 26 avril 2023, 4 à 1. ... ... ... ... ... Abonnez-vous !